bonjour bienvenue sur je mange bien si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines publications aujourd'hui on va parler de comment bien cuisiner avec les enfants avant de commencer je vous propose de télécharger gratuitement mon ebook les 5 fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas en cliquant sur les liens en bas de la description alors comment bien cuisiner avec les enfants la première étape et pas des moindres c'est de lâcher prise parce que oui quand on veut cuisiner avec un avec les enfants c'est un moment de partage d'échange et il faut vraiment qu'il n'y ait aucune pression et que ce soit vraiment voilà comme je viens de le dire un moment d'échange un moment d'échange donc du coup faut que les deux parties soient d'accord donc du coup quand on a envie de cuisiner moi ce que je fais je préviens un petit peu en amont je dis ben cet après midi ou demain ça dirait qu'on fasse un gâteau ou j'ai envie de cuisiner ça et puis en fonction de la réponse oh ben non ouais super enfin en fonction de la réponse voilà on a dit et puis au moment de le faire ben je repropose et et après après si exemple l'enfant dit ah ouais mais moi j'aimerais moi je veux casser les oeufs et que quand vous dites ben là je vais faire le gâteau tu viens et il a ben non j'ai pas envie mais tu m'as dit que tu voulais casser les oeufs ah ben d'accord tu m'appelles quand tu casses les oeufs ils nous rejoignent quand quand on est en train de casser les oeufs puis après ils finissent en principe la recette avec nous enfin c'est ce qui se passe avec ma grande elle la petite elle est toujours toujours partante pour cuisiner elle en cuisine ouais 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 parce qu'elle adore picorer et goûter dans dans tout ce qui dans tout ce qu'il y a dans le réparage est important aussi quand on cuisine surtout quand on cuisine avec plusieurs enfants c'est de répartir les tâches parce que ça peut être vite si ça se chamaille parce que ben le sucre le lait les oeufs machin faut un petit peu on va dire mener la marque et dire bon qui c'est qui qui cassent les oeufs moi moi bon toi tu casses les oeufs en fonction de l'âge repartir un petit peu les tâches pour que tout le monde puisse puisse mettre la main à la pâte donc voilà et dernier point sur le lâcher prise la propreté parce que du coup on peut pas s'attendre à ce que ce soit bien fait nickel que ça ne soit pas renversé quand on cuisine avec les enfants il y aura forcément des incidents et et en fait c'est un formidable apprentissage en fait du coup petit à petit se perfectionne et puis ils apprennent en fait ben ah ben j'ai renversé mais qu'est ce qu'on fait quand on renverse on prend l'éponge et on ramasse voilà c'est étape numéro 2 préparer le terrain préparer le terrain dans le sens où d'avoir tout à disposition pour commencer à cuisiner tout avoir à disposition pour commencer à cuisiner c'est à dire le matériel avoir tout le matériel de préparer et tous les ingrédients préparer donc ça l'enfant peut nous aider à le faire moi ce que j'aime bien faire c'est du coup il m'aide à sortir les ingrédients et souvent quand je suis avec la petite je prépare la juste dose d'ingrédients comme ça elle a juste à verser et avec la plus grande des fois ça m'arrive du coup je prends elle a envie de le faire elle me propose de le faire donc du coup je prends un petit gobelet et puis avec un petit scotch de couleur ou un petit un truc pour mettre un niveau un petit coup de 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 veleda qui est effaçable on fait un petit trait et puis comme ça l'enfant verse juste à la mesure et puis voilà ça c'est un premier un premier pas dans l'apprentissage dans l'apprentissage des mesures donc on a dit les ingrédients préparer les doses seul ou ou avec les enfants ça dépend de leur envie et de leur capacité à vouloir et à pouvoir le faire et ensuite on prévoit aussi de quoi nettoyer toujours une éponge un torchon à disposition parce qu'il y aura des petites catastrophes et après la troisième étape c'est s'équiper bien s'équiper donc voilà avoir un matériel adapté avoir un matériel adapté c'est à dire pour ma ma grande de six de bientôt six ans on a un petit marche pied pour passer à hauteur du plan de travail pour la plus petite on a une tour d'apprentissage et du coup ça les permet d'être à hauteur et puis de pouvoir de pouvoir cuisiner confortablement peut-être être à la bonne hauteur voilà c'est important c'est important après pour les ustensiles c'est vrai qu'il en existe spécialement pour les enfants moi je n'ai pas spécialement investi après c'est vrai que il ya des trucs sympas donc à voir mais ça marche très bien avec ce que vous avez ce que vous avez de dans votre cuisine déjà voilà et ensuite bien s'équiper ça passe aussi par mettre le tablier avant de cuisiner pour protéger les vêtements et puis on s'attache les cheveux si on a les cheveux longs pour éviter pour éviter que les cheveux tombent dans la préparation on se lave les mains et puis voilà je crois qu'on est prêt à cuisiner j'ai fait le tour voilà donc si vous avez aimé cette vidéo si mes conseils vous ont plu n'hésitez pas à liker la vidéo laissez moi un petit commentaire si vous avez d'autres questions s'il ya des sujets que vous aimeriez que j'aborde qui vous intéresse ce sera avec plaisir je vous répondrai avec plaisir et si ce n'est pas encore fait abonnez vous cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner rouge pour ne pas rater mes prochaines publications et pensez à télécharger mon ebook les cinq fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas je vous dis à très vite au revoir et il faut quelqu'un pour couper les bananes qui c'est qu'ils me courent les bananes mouah mouah